Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne secondaire avec des petits deux comme ça parce que c'est la chaîne secondaire qui n'est donc pas la chaîne principale par définition qui n'est donc pas non plus Tesla Therapy. Si vous avez loupé, Tesla Therapy est un petit peu live depuis last month earlier absolument et je prends un accent très bizarre comme ceci parce que c'est cool. La vidéo importante aujourd'hui sur la chaîne secondaire parce que c'est pas un test etc c'est en mode 36 15 my life et ça sera de plus en plus le cas c'est vraiment l'exutoire cette chaîne. Deux grosses softboxes dans ta gueule mon fiot. Pourquoi ? Parce que je suis en train de percuter que j'ai calé un petit mon fiot parce qu'on a regardé beaucoup trop de vidéos du padré le monsieur qui nettoie des voitures etc très très stylé. Si jamais il passe par là évidemment on kiffe beaucoup trop ces vidéos et du coup j'ai calé un petit mon fiot dans la vidéo. Bon bref mon fiot ma petite fillotte etc tout ça pour ceux qui ont envie les visiteurs. Là aujourd'hui on parle pas de voiture, on parle pas de softbox, on parle de rien du tout. Si ce n'est de micro, de ceci, de wireless, du lavalier Go et du wireless Go. Je pensais que j'avais inversé mais je m'attendais à ce que ça soit comme ça. Ça qu'est-ce que c'est ? C'est un micro cravate, vous vous en êtes bien rendu compte. Ça qu'est-ce que c'est ? C'est un système de connexion sans fil du micro cravate à l'appareil photo parce qu'actuellement je filme avec un Vidomike NTG. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne principale, un vrai test il y a un petit moment. Je vous mets le lien ici pour ceux que ça peut intéresser. Avant je filmais avec un Vidomike Go qui faisait son taf de manière très sympathique mais il fallait up un petit peu le game. Donc je suis passé sur un Vidomike NTG il y a un petit moment de ça qui présente un avantage très stylé d'être USB-C. Donc je pouvais le recharger en USB-C avec une batterie, plus de piles à l'intérieur. Réellement un truc un peu sérieux. Et suite aux dernières vidéos de Tesla Therapy, il m'a été remonté que c'était quand même mieux d'avoir un micro cravate etc. Ça fait des années que tout le monde me le dit mais moi je suis quelqu'un qui est quand même lent à comprendre. Je comprends vite mais il faut me l'expliquer, il faut me le répéter en fait vraiment. Non, je ne citerai pas tous les potes qui m'ont dit un jour, tiens ça c'est super génial pour que deux mois plus tard je dise Ah putain mais ça c'est super génial, bah oui connard je te l'ai dit il y a deux mois déjà. Bref, là c'est la même chose avec les micro cravate versus les micro tout court. Parce que là en fait, dans toutes mes vidéos je parle relativement fort parce que je regarde ça là, le micro cravate et je suis obligé de parler fort pour que le micro cravate me capte. Et le vrai problème c'est qu'avec un micro cravate si je m'éloigne, vous m'entendez moins bien évidemment si je m'éloigne. Et le second problème c'est que ça capte le son qu'il y a autour. C'est quand même assez directionnel ce micro canon, je crois que j'ai dit micro cravate, ce micro canon c'est quand même assez directionnel. Mais si Elora chante une chanson dans la cuisine là, pourquoi pas. Ou que... Ou que... Il y a la TR qui s'allume, il y avait la TR qui tournait il y a deux secondes, ou qu'un lave vaisselle tourne. C'est déjà arrivé dans une vidéo que le lave vaisselle soit en train de terminer etc. Bah vous entendez ce qui se passe à côté. Là peut-être que vous avez entendu les cuillères. Si tu peux taper sur la casserole... Vous avez vu les effets spéciaux, c'est quand même assez incroyable. Donc hop, on entend ce qui se passe à côté. Comment ça se présente ce petit Wireless Go et Lavalier Go ? Le Lavalier Go, c'est le micro cravate de base de chez Rode. Ils font le Lavalier et le Lavalier Go. Le Lavalier Go c'est le petit machin million comme ça. Le Lavalier, il est un petit peu plus plus. Ils ont sorti un Lavalier 2. Donc bon, peut-être qu'on fera un upgrade plus tard. Et le Wireless Go, c'est cette partie là et cette partie là. Donc celle-ci elle vient sur mon appareil photo. Elle se connecte à mon appareil photo. Ça présente le double avantage. Là, la VMC, vous l'avez clairement entendu par exemple. Ça présente le double avantage d'être très compact versus le micro que j'ai sur l'appareil photo actuellement pour filmer. En fait, quand je suis en mode je filme, je filme en fait. Parce que j'ai le micro dessus, ça prend de la place. Je ne peux pas sortir en excursion, faire des photos et des vidéos. Si j'ai le micro dessus, ça ne marche pas en fait. Alors que ça, c'est très compact. Je vais vous montrer ça dans un instant. Ça se branche toujours avec du mini jack. Et de l'autre côté, ça se connecte en sans fil avec cette petite bébette. Je crois qu'il y a 60 mètres de portée. Encore une fois, ce n'est pas un test. On s'en fout un petit peu. Mais ça va me permettre d'avoir ceci, mon micro cravate posé là discrètement, calmement. Et d'avoir une bien meilleure qualité audio avec ça. Donc sans plus attendre, on va changer. Je branche le lavalier Go. Et sous vos yeux ébahis et les miens aussi en fait. Parce que c'est la première fois que j'ai... Enfin, c'est la deuxième fois. J'ai fait une vidéo tout à l'heure de test avec le Discord. Tout ce que je vous présente en fait. Tout ce que vous voyez. Le Discord, il voit évidemment avant. Vous avez le lien dans la description si vous voulez être dans le game. Un petit peu in, un petit peu stylé. Voilà, ça se passe comme ça. Mais l'avantage de ce micro qui se situe donc ici. Encore une fois, qui est tout pitchoun comme ceci. C'est que l'audio est quand même de meilleure qualité. Et surtout que je peux, avec ma superbe coiffure, vous tourner le dos. Et m'éloigner en fait. Et ça marche toujours excessivement bien. Coucou, je suis là. Ouh, mon dieu, c'est génial, il est loin, etc. Et le machin que j'ai dans la même, c'est tout simplement... Donc surtout, je peux parler nettement moins fort que précédemment. Réellement moins fort en fait. Comme je parlerais si j'étais à table avec quelqu'un. Et je pense que je divise par deux à peu près la voix. Avant, j'enregistrais avec ça. Donc c'est un super micro. Encore une fois, ça permet de faire un enregistrement audio très très qualitatif. Ça permet d'être fixé la partie ricotte, le machin rouge. Ça permet de stabiliser, etc. Pour ne pas transmettre trop de bruit en fait. De la fixation au micro. Ça c'est très cool. Vraiment c'est un très bon micro celui-là. Mais par rapport à un lavalier, à un micro cravate. La qualité est quand même pas au niveau en fait. Je ne comprends d'ailleurs pas que ça, ce petit machin tout petit, tout petit, tout petit. Ça arrive à capter un aussi bon son que celui-ci. C'est peut-être parce qu'il est proche. Je ne sais pas s'il est aussi bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de volume et il y a moins de son autour. Là, il y a la cuillère qui tape dans la casserole par exemple. Je pense que vous l'entendez un petit peu. Mais pas trop non plus. Et donc, on vient à tout ça parce que sur la chaîne Tesla Therapy, je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Vous m'avez fortement incité. Enfin fortement. Deux, trois personnes m'ont dit. Ça serait vraiment stylé s'il y avait un micro cravate dont deux personnes sur le Discord. Je crois qu'il y en a un ou deux dans les commentaires sur YouTube. Ça serait vraiment cool s'il y avait un micro cravate. Parce que réellement, on entend quand même pas mal les voitures qui passent derrière etc. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et vous aviez juste totalement raison en fait. Parce que déjà en termes de compacité de l'appareil photo, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, beaucoup plus agréable. Je ne sais pas si vous voyez du coup, ça ressemble à ça en fait. Donc en fait, il n'y a rien du tout dessus. C'est tout pitchoun, c'est tout millon, c'est tout kiki, c'est très cool. Et ça va me permettre de faire des vidéos où que je sois. Que je sois ici ou dans le bureau en haut. Où il y a beaucoup d'écho quand je fais des vidéos dans le bureau, elles sont pas ouf. Ou dans la voiture ou à l'extérieur etc. Et d'avoir une captation audio qui soit quand même très très bien. Donc je suis très content de ça. Je voulais le partager avec vous. J'aurais aimé faire cette vidéo en HDR. Mais en vrai, à chaque fois j'essaye, je passe une matinée dessus à me casser les dents. Et puis je fais plein de tests. Et en fait, j'y arrive pas, ça me gonfle. Enfin, j'y arrive pas, ça me gonfle. La partie HDR est très stylée. Mais les 50% de personnes qui n'ont pas du matériel compatible à HDR, ils voient une vidéo qui n'est pas ouf et ça me dérange. Donc ça c'est très bien. Je suis content d'avoir investi pour que vous ayez encore des vidéos de meilleure qualité. Et voilà. Donc vraiment je suis très très content de ça. Parce que évidemment ça ne servira pas que pour la chaîne Tesla Therapy. Ça servira pour ici. Ça servira pour la chaîne principale également quand je vais vous présenter du matos etc. Ça permettra d'avoir une captation encore meilleure. Et il faut que je trouve un moyen maintenant pour pouvoir brancher ça par exemple sur la GoPro en direct. Donc je sais qu'il existe un adaptateur. Mais pour pouvoir avoir ou alors fixer tout simplement, c'est un peu ma lubie du moment, fixer le A7 Mark III avec 3 ventouses en mode Top Gear à l'intérieur de la Tesla. Pour filmer avec ça en mode un petit peu plus qualitatif. Donc voilà où j'en suis de tout ça. J'espère que cette petite nouveauté vous plaît. Demain on est sur Tesla Therapy. Dimanche on est sur la chaîne principale. Et là c'est la petite vidéo bonus de la chaîne secondaire. Et je pense vraiment que ça va s'organiser comme ça. Parce que les deux chaînes, je vais essayer de faire du contenu un peu propre. Prendre plus de temps. Il y aura une vidéo sur chaque chaîne par semaine. Mais l'idée c'est que vraiment les vidéos soient un peu plus stylées. Et ici ça sera en mode raconte ta life comme au tout début du site. Et vous le voyez depuis le début, j'ai la banane. Et je prends mon pied tout simplement à vous raconter des trucs sans prise de tête. Juste, hé, j'ai fait ça, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vous fais des grosses bises. Passez une bonne fin de journée. Et à très vite. Ciao, ciao. Bon moi par contre vous vous doutez que la qualité audio ne me convient pas. J'ai même la sensation que je tape vachement dans le rouge. Donc là j'ai fixé le micro vers le haut en fait. Par rapport à tout à l'heure où il était fixé de côté comme ceci. Et je suppose que c'était peut-être de côté. J'ai également changé le volume d'enregistrement en fait sur les rods et sur le A7 Mark III. Aucune idée de ce que ça peut donner. Vraiment ça va être du freestyle. Et là donc je suis toujours branché en sans fil via ce petit machin là. Qui du coup envoie son signal sur le même petit machin. Le wire lasgo sur le Sony. Qui envoie un jack sur le Sony. On va se refaire un autre test. En branchant directement le lavalier go sur le Sony. Pour voir ce que ça donne. C'est clairement un test. Vous me direz dans les commentaires ce que vous vous en pensez. Bon on s'en fait un dernier. C'est branché en direct cette fois-ci. On passe plus par les petits rods, 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 wireless go. C'est totalement déconnecté. Le lavalier go est branché directement sur le A7 Mark III. Et j'espère que un de ces deux plans est bon. Parce que sinon ça va m'énerver en fait. Bon dans tous les cas la vidéo sort pour 18h j'espère. C'est 17h25 maintenant. Est-ce que je vais être très bon sur l'exportation ? Et est-ce que le MacBook Pro est prodigieusement prodigieux ? Nul doute que oui. Je vous fais des bises. Je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ciao.